Je pense qu'on a fait tout le tour. Par rapport à la révision, maintenant combien est-ce qu'elle va coûter ? Combien est-ce que la BGZ va coûter ? Rien. D'ailleurs, on l'a bien mis. Interdite à la vente. Donc gratuite. Elle est gratuitement. Elle sera donnée gratuitement. Elle est gratuite. Pourquoi ? Parce que frères et sœurs, nous sommes convaincus que la parole est vraie, que la parole est digne de confiance, que le Seigneur doit être obéi. Il doit être honoré, respecté. S'il a donné un ordre, dans Matthieu 10, 8, en disant vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le. C'est la version Lamartin et BGZ également. Vous l'avez reçu. Reçu quoi ? La grâce. Gratuitement. Donc les dons, tout ça. Et l'appel, donnez-le gratuitement, disait-il. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons vendre la parole. Voilà. Et quand on vend la Bible, le fait de vendre la Bible, n'est-ce pas, empêche, je dirais même, la vente de la Bible est rédhibitoire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ça empêche la vente des Bibles, empêche l'avancement du royaume, empêche les pauvres d'accéder à la connaissance de la vérité. Vous voyez ? Donc je ne vois pas en quoi, en qualité de qui allons-nous, mes amis, après avoir fait un tel travail, dont on n'est pas digne. Je ne vois pas en qualité de qui allons-nous, mes amis, vendre ce livre et de ce fait empêcher ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont aucun sou, d'y accéder. Qui sommes-nous pour dire à ceux qui n'ont pas d'argent, vous n'avez pas le droit d'accéder à la connaissance ? Qui sommes-nous ? Jésus n'a jamais procédé ainsi, il a donné tout ce qu'il avait gratuitement, il nous a sauvés gratuitement, le salut est offert gratuitement, et les enseignements que le maître donnait étaient donnés gratuitement, il priait pour les malades, il les guérissait gratuitement, il les nourrissait gratuitement, et je ne vois pas pourquoi nous qui sommes censés limiter, nous sommes ses disciples, nous qui sommes ses disciples, allons-nous, mes amis, vendre la parole, sous prétexte que ça coûte cher, le papier, l'impression ? Eh bien, frères et sœurs, en moins de huit mois, Dieu nous a donné plus de 100 000 euros, 101 000 euros, si je ne me trompe, alors qu'on avait seulement besoin de 83 000 euros, donc je ne vois pas pourquoi, mes amis, allons-nous limiter notre Dieu ? On voit qu'en huit mois, il nous a donné, au-delà de ce que nous avons demandé, pour pouvoir imprimer ces 10 000 exemplaires, et pour votre information, l'imprimeur, alors qu'on avait commandé seulement 10 000 exemplaires, il nous en a donné, n'est-ce pas, il nous a donné, il nous a fait don de 300 Bibles. Donc en tout, on a récupéré 10 300 Bibles. Donc vous voyez comment Dieu opère, frères et sœurs, et nous croyons au message du retour de la parole, nous croyons au message de la réforme des églises, des cœurs, de nos fonctionnements, et c'est pour cela, mes amis, nous voulons, en distribuant gratuitement ce livre, mes amis, qui est quand même très bien fait, donc c'est un travail de qualité que le Seigneur a fait, donc nous avons voulu montrer au monde entier que nous voulons vivre ce que nous prêchons, et nous voulons prêcher ce que nous vivons, et que c'est possible de servir Dieu, de vivre par la foi, de servir le Seigneur tout en étant vrai, tout en étant intègre, et c'est possible, voyez, et c'est ça qui nous motive. Et que c'est aussi possible, mes amis, de faire avancer le royaume de Dieu sans la dîme, parce que ceux qui ont pris la dîme pendant des années n'ont même pas fait ce travail, n'est-ce pas ? Donc, je crois qu'au travers de ces œuvres, nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, montrer aux frères et sœurs, oui, si vous aimez la vérité, oui, si vous voulez revenir à la parole de Dieu, Dieu vous soutiendra, Dieu vous assistera, il n'y a pas, n'est-ce pas, de raison pour ne pas qu'il le fasse. Donc, et on va encore de nouveau, donc vous montrer, donc si on peut vraiment prendre la caméra avec nous, une caméra qui est là, dédiée, pour que vous voyez davantage ce travail, et c'est gratuit, et c'est possible de le faire. Et pour cela que ce soit, je voudrais personnellement encourager tous les défenseurs de la saine doctrine, toutes les femmes, les hommes qui proclament la vérité, qui prêchent la vérité, qui sont debout pour défendre l'évangile, dans ce temps d'apostasie, dans ce temps de confusion, dans ce temps où il y a des charlatans qui vont ici et là pour crier, pour demander de l'argent, dans ce temps où, mes amis, les vrais prophètes, les vrais prédicateurs sont traités de gourous, de sorciers, dans ce temps où la masturbation est encouragée, dans ce temps où, mes amis, des marchands du temple pullulent dans nos églises, des marchands des miracles, dans ce temps où, mes amis, il y a la famine spirituelle, et nous voulons dire aux enfants de Dieu, dire aux frères et sœurs, peu importe leur service, peu importe leurs assemblées, peu importe leur origine, nous voulons, mes amis, que vous soyez tous encouragés pour défendre la sainte doctrine, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui le servent et qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu mammon, devant le Dieu de l'argent, la richesse, et qui veulent offrir gratuitement l'évangile comme notre maître nous l'a recommandé, nous l'a ordonné carrément, je dirais, n'est-ce pas, ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, disait Yeshua. Donc, nous avons voulu, mes amis, vraiment vous encourager, et au travail de toutes ces œuvres, que c'est possible, c'est possible. Donc, alors, Laurent, c'est possible de carrément mettre la caméra par-dessus ? Tout est possible, merci mon frère. Et voilà, donc, on va bien montrer le travail ce soir que le Seigneur a fait faire, et voilà, ce travail de qualité à la gloire de Yeshua. Donc, il y a un problème de lumière. Il y a un souci avec la lumière, on va s'organiser. On veut vraiment vous faire bénéficier de tout ce, vous qui êtes au loin, parce que vous êtes aussi nombreux à ne pas pouvoir venir le 19, donc on veut vraiment que vous découvriez ce travail. Et au nom de Yeshua, voilà. Gloire à Dieu. Voilà, donc, c'est possible de zoomer un peu ? C'est pas possible ? Gloire à Dieu. Merci Laurent. Voilà, Apocalypse 19, 10. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est écrit, et le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Et nous avons bien mis en bas, interdite à la vente, pour ne pas que ceux qui vont la recevoir, aillent la vendre, pour ne pas non plus la retrouver sur des sites, voilà, de vente. Donc, voilà, vous voyez, le travail de qualité, frères et sœurs, vous voyez, la couverture, c'est un travail de qualité. Nous avons voulu, mes amis, vraiment, que Dieu soit honoré. Voilà. Et ensuite, voilà, là c'est le derrière. Regardez, là, la gravure, là. Laurent, c'est gravé, carrément. Et, voilà. Voilà, on va régler un peu, parce que c'est flou. Et, vous inquiétez pas, on va faire le réglage. Donc, là, en dessous, là, vous avez Apocalypse, chapitre 10, verset... chapitre 19, verset 10. Voilà. Et, à mise au point. Ensuite, voilà. Et, là, c'est plus clair, là, c'est net, là. C'est nickel. Première page, comme on vous l'a montré la dernière fois. Donc, les deux cartes. Alors, c'est des cartes... Ces cartes ont été, bien sûr, réalisées par Yann. Donc, Yann et d'autres images que nous vous montrerons, ont été réalisées par, comment... Notre frère Johnny, hein, Johnny, que nous saluons et que nous remercions aussi. Voilà. Alors, Ludo, tu pourras tenir un peu la merci. Voilà. Donc, vous voyez, les deux cartes, là. Donc, les cartes, là, c'est notre frère Yann, Yann Tanguy, qui les a travaillées. Donc, tout a été fait maison. Donc, voilà. Donc, c'est travailler, travailler, travailler. Voilà. Donc, c'est des cartes. On a signé, également, Bible de Jésus-Christ, en bas, ici. Voilà, Laurent. Donc, là, on a signé Bible de Jésus-Christ, ici. Vous verrez. Donc, ensuite... Donc, là, c'est la carte de... Enfin, vous verrez quand vous l'aurez. Ensuite, nous avons le grand prêtre. Alors, justement, par rapport à la révision, pendant que les frères se découvrent les images. Et donc, on a enlevé le terme souverain-sacrificateur par rapport à Aaron. Donc, on a remplacé ce mot-là, comme l'hébreu le dit également. Grand. Donc, c'est grand prêtre. Parce que aucun homme n'est souverain. Dire que Aaron était souverain-sacrificateur, eh bien, non, mes amis. Dieu seul est souverain. Amen. D'accord ? Tout-puissant. Donc, c'est grand prêtre. Donc, vous allez retrouver partout grand prêtre. Donc, voilà. À la place de souverain-sacrificateur. Voilà. Donc, là, c'est notre frère Johnny qui a réalisé ces deux images-là. Donc, du temple et du grand prêtre avec, mes amis, le pectoral et sa signification. Donc, voilà. Ce travail de qualité signé Bible de Jésus-Christ. Voyez, frère ? Voilà. Ensuite, nous avons toujours le travail de Johnny, notre frère. Donc, le temple de Salomon extérieur. Voilà. Tout ça avec une légende. Ensuite, vous avez... Et le bassin. D'accord ? Et les bassins. Et vous avez l'hôtel. Voilà comment l'hôtel était, mes amis. Donc, voilà. Signé aussi, toujours, Bible de Jésus-Christ. Voilà. Donc, là, c'est le travail de Johnny, notre frère. Donc, pour vous montrer que le travail était fait maison. Et là, vous avez la chronologie des rois et des prophètes, comme on vous l'a montré. C'est le travail de Yann. Donc, Yann Tanguy. Donc, un petit coucou, en tout cas, à Johnny et Yann. Pour votre travail, en tout cas. En tout cas, l'équipe est une équipe solide. Merci, Seigneur, pour mes frères et soeurs. Et donc, là, vous avez la chronologie des rois et des prophètes. Donc, voilà. Et ensuite, donc ça, c'est le travail de Yann. Et pareil, vous avez ici un lion qui est là. Ce lion est fait à partir des noms, des divers noms de Yeshua. D'accord ? Je ne sais pas si on peut zoomer sur quelques noms, là. Ce n'est pas évident. Ça se voit, hein ? Regardez vous-même, frères, les différents noms de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, Yahweh, notre justice, Dieu puissant, la porte, la vie éternelle, pain de vie, omniprésent, voilà, fils unique de Dieu, avec des versets bibliques, avec des références, fils de Dieu, du Très-Haut, parole, Emmanuel, premier prêtre de notre profession. L'apôtre est le premier prêtre de notre profession, le consommateur de notre foi, souverain pasteur, voilà, fidèle et véritable. Et vous voyez, donc, c'est avec ces noms-là, avec les différents noms de Jésus-Christ, que Yann a su, n'est-ce pas, a pu sortir, ben voilà, le lion de la tribu de Judas. Voilà, donc c'est pour cela qu'on l'appelle la Bible de Jésus-Christ. Voilà, donc le Seigneur m'avait mis à cœur, justement, qu'il y ait tous les différents noms de Jésus-Christ. Et Yann a été inspiré par le Seigneur par la suite pour donner cette belle, mes amis, image-là. Voilà, et alors ensuite, vous avez la BJC, elle est pas mal aussi cette page-là, le logo, la BJC, première édition 2014, avec parallèle note explicative, commentaire, dictionnaire, tableau explicatif, carte Atlas biblique, strictement interdite à la vente. Donc là, c'est le mien, donc c'est vrai, j'ai mis, voilà, donc vous ne prêtez pas attention, voilà. Ce ne sera pas signé. Ce ne sera pas signé, non. Non, c'est bon. Non, mais là, c'est juste pour que, au cas où je la perdrai, je la perdrai, voilà. Donc ensuite, la sœur qui a posé la question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport aux maisons d'édition, tout ça ? Voilà, donc le logo, donc édition, ANGC Productions. Évry, France, et vous avez l'adresse du site de la Bible de Jésus, voilà, donc du site de la Bible de Jésus-Christ. Ce site n'est pas encore en ligne, donc il est en construction, il est en construction et il sera en ligne le 19, donc vendredi, pas demain, mais l'autre vendredi. Donc voilà, et là, vous pouvez aller dessus pour télécharger le PDF, donc la Bible de Jésus-Christ sous format PDF ou encore le format électronique. Pour ceux qui ne pourront pas venir le 19, donc voilà. Et ensuite, après ce passage, nous avons, bien sûr, l'introduction. Pourquoi cette Bible révisée, pourquoi cette révision, donc on explique, bien sûr. Et là, on a mis une petite note là, mes amis, là, pour montrer qu'elle ne doit pas être vendue, donc cette Bible, voilà. Voilà, donc elle ne doit pas être vendue, elle doit être diffusée gratuitement. Et voilà, donc ensuite, nous avons le tableau des abréviations. Et voilà, vous avez vu, ici, il y a la Torah, donc c'est plus comme dans les autres Bibles, hein, où on met l'Ancien Testament, donc ça a sauté. Donc c'est la Torah. Ensuite, vous avez les Nevi'im, ou les prophètes. Voilà, tout ça, c'est les Nevi'im, Nevi'im, les prophètes, les prophètes, les prophètes. Ensuite, les Ketuvim, ici, où les écrits. Et vous avez, parmi les Ketuvim, les Psaumes, Proverbes, Job, Cantique de Cantique, tout ça. Voilà. Voilà, et vous avez, ici, les quatre évangiles, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le Nouveau Testament, hein, donc les quatre évangiles, et ensuite, le testament de Jésus. Voilà, et la première épître, ce n'est plus Romain, c'est Jacques. La deuxième, c'est Galate. Un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, un Corinthiens, deux Corinthiens. Regardez où se trouve Romain. Alléluia. Romain, Éphésien, tout ça. Voilà, et ensuite, Jude. Dans vos Bibles, Jude se trouve avant Apocalypse. Alors que dans l'ordre, n'est-ce pas, des livres écrits, hein, donc chronologiques, donc vous avez Jude, Hébreu, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et Apocalypse. Et vous avez les abréviations. Ensuite, vous avez le sommaire. Voilà. Voilà, le dernier livre du Tanakh, ou de, c'est, dans vos Bibles, c'est Malachi. En fait, dans la Bible juive, le dernier livre, c'est deux chroniques. Deux chroniques. Ensuite, c'est Matthieu. Voilà. Et là, vous avez, bien sûr, l'introduction de Genèse. D'accord ? Donc, tous les livres, hein, donc dans tous les livres, hein, donc vous avez une introduction comme ça, les intros. Et puis vous avez les écrits. Et là, vous avez les commentaires. Voilà, tout ça, ce sont les commentaires. Et, voilà, mes amis, Dieu travaille. Dieu nous aide à faire avancer son œuvre. Voilà. Comment c'est bien fait. Et, ensuite, de l'autre côté, vous avez la statue de Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar. C'est le travail de notre frère Johnny, que nous saluons, hein. Un travail de qualité. Voilà. Signé, aussi, Bible de Jésus-Christ. Travail fait maison. Voilà. Et nous avons, ici, à côté, une autre carte. Donc, c'est le travail de Yann. Merci, encore. Et, une autre carte. Deux autres cartes, hein. Donc, toujours le travail de Yann. Signé, toujours, la Bible de Jésus-Christ. Et, ensuite, vous avez, toujours, à notre travail de Yann, la chronologie autour de Jésus-Christ. Là. Et là, notre frère Johnny. Un travail magnifique, aussi, hein. Donc, les deux, hein, Yann et Johnny, vraiment. Tout à fait. Et vous nous avez impressionnés par votre, par vos talents, que Dieu vous garde, en tout cas. Et vous avez la bête d'Aporel, c'est 13. Voilà. Et là, vous avez le travail de Johnny, si je me trompe. Voilà. L'armée du combattant. Et là, vous avez le travail de Yann, bien sûr. Le tableau, n'est-ce pas, de l'alphabet hébraïque. Vous avez le tableau de fête de Yahweh, ici. Vous avez le tableau de mesure, n'est-ce pas, de poids. Et là, et ici, le travail de Yann, toujours, là, tout ça. Et là, vous avez le tableau de mesure de longueur, travail de Yann. Monnaie sous l'ancienne alliance. Voilà. Tout ça. Et là, vous avez quelque chose de très, très intéressant, aussi. Hein ? Qu'est-ce que c'est, dit-il ? David, comment ? Dis-nous, dis-nous. C'est magnifique, hein ? Alors, vous avez, donc, là, ça, c'est vraiment un apport historique très, très capital, très important. Donc, alors, vous avez, ici, en fait, l'origine de la majorité de doctrines que l'on trouve dans nos assemblées. L'origine de toutes ces doctrines. Et qui sont ceux et celles qui sont à la base de ces choses ? De ces doctrines, ouais. Ouais, de ces doctrines. Et, par exemple, le col du dimanche, on explique, ça a commencé quand ? Voilà. Et le dogme de l'Immaculée Conception Mariale, on explique, ça a commencé quand ? Tout ça, mes amis, et qu'est-ce que la Bible a dit ? Vous avez le dogme de l'habit du dimanche. Pourquoi des chrétiens s'habillent toujours en costume et cravate, ou certains, proprement le dimanche ? On explique. Vous avez la doctrine du purgatoire, on explique. Vous avez la bénédiction nuptiale. Pourquoi des pasteurs bénissent les mariages aujourd'hui ? On explique, ça a commencé quand ? La double prédestination, on explique. Amen. Voilà. Vous avez la doctrine de la Toussaint, ça a commencé quand ? L'Assomption, ça a commencé quand ? Le baptême des enfants, ça a commencé quand ? Le célibat des prêtres, ça a commencé quand ? La dîme dans l'histoire de l'Église, ça a commencé quand ? Marie, Mère de Dieu, ça a commencé quand ? Et la messe, ça a commencé quand ? L'utilisation des icônes et de chapelet, ça a commencé quand ? La papauté, quand est-ce que ça a commencé ? Les indulgences, le fait de payer pour avoir, même si tu meurs dans le péché, si tu payes, même si tu es mort, tu es soi-disant pardonné. Donc tu peux retrouver la vie éternelle, te sortir du purgatoire pour aller au ciel, c'est faux. Ça a commencé quand ? La Pâque catholique, ça a commencé quand ? La construction des bâtiments pour l'Église, ça a commencé quand ? Et à quelle date on a commencé, à quel moment on a commencé à construire des bâtiments pour les Églises ? L'ordination ou donation sacerdotale, ça a commencé quand ? Le fait d'ordonner des pasteurs ou des prêtres avec des soutanes. Le jour du Seigneur, dimanche, ça a commencé quand ? La couverture spirituelle, doctrine selon laquelle chaque chrétien devrait prier pour avoir un berger, une sorte de guide dont le rôle serait de le conseiller, de l'orienter et surtout de le protéger contre Satan. Donc ça a commencé quand ? Les quatre grandes écoles théologiques, la théologie, quand est-ce que ça a commencé ? Donc il y a la doctrine du serment, le serment ou l'homélie, ça a commencé quand ? L'évêque ou le pasteur comme chef de l'Église locale, ça a commencé quand ? Le terme laïque, ça a commencé quand ? Le terme clergé, ça a commencé quand ? Le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine, l'homme qui devient médiateur entre toi et Dieu ou le pasteur, ça a commencé quand ? La doctrine de la Trinité, ça a commencé quand ? La prière adressée aux saints, ça a commencé quand ? Tout ça, il y a l'origine des choses. Les vêtements cléricaux, ça a commencé quand ? Le cléricalisme, c'est-à-dire le corps pastoral ou des prêtres, ça a commencé quand ? Et ensuite, nous avons d'autres tableaux, les dénominations au travers des siècles. Donc là, c'est aussi un apport historique important pour montrer aux frères et sœurs toutes ces dénominations, la plupart des dénominations que nous connaissons, à quel moment ça a commencé ? Le méthodisme, le mormonisme, où l'église descend du dernier jour, l'église adventiste du septième jour, témoin de Jéhovah, pentecôtisme, l'église kimbanguiste, l'assemblée de Dieu, le catholicisme, tout ça, l'église orientale, l'église nestorienne, l'église monophysite, l'église orthodoxe, le protestantisme, l'église luthérienne, le calvinisme, où l'église réformée, l'anabaptisme, le ménonisme, l'anglicanisme, le baptisme, ça a commencé quand ? Ensuite, nous avons les différentes traductions de la Bible. Donc nous avons mis la plupart des traductions que nous connaissons, que nous avons aujourd'hui, et celles qui sont, les Bibles qui sont traduites à partir des textes majoritaires, ou byzantins, ou encore textes reçus, et les Bibles traduites à partir des textes minoritaires, voilà, et tout ça s'est expliqué, voilà. Ensuite, nous avons ici, les informations utiles sur la Bible dans l'histoire. Donc là, on explique un peu l'appellation Bible, ça a commencé quand ? Le mot Bible, qui est le premier à utiliser ce terme-là ? La ponctuation, ça a commencé quand ? L'ajout des chapitres dans la Bible, qui l'a fait, ça a commencé à quel moment ? L'ajout des versets également, ça a commencé quand ? Et ensuite, nous avons le dictionnaire biblique, et voilà, dictionnaire biblique, c'est là, tout ça, le dictionnaire biblique, ensuite vous avez les écrits. Voilà, frères et sœurs, en gros, la BGC, et donc, un travail, un grand travail qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup coûté. Donc, et honnêtement, mes amis, on sent encore des douleurs physiques, j'entends par là, même la fatigue, donc, liée à ce travail, à ce grand travail. Pourquoi je voudrais, frères et sœurs, dire merci au Seigneur, et aussi, je ne cesse de le dire, parce qu'il faut que le monde entier sache que quand Dieu donne une télévision, un homme seul ne peut pas la concrétiser, c'est impossible, n'est-ce pas ? Donc, le corps doit fonctionner, et c'est le corps, c'est les frères et sœurs, c'est toute une équipe qui s'est mise autour de ce travail, et pour lire, relire, voir par rapport à la ponctuation, par rapport à l'orthographe, tout ça, et je voudrais vraiment dire merci à tous ces frères et sœurs, on ne pourra pas tous les citer, donc, que le Seigneur soit béni, que ce soit béni de vous, je pense à mon frère Simon, et Mélène, je pense à beaucoup, beaucoup de personnes qui ont travaillé, Johnny, et voilà, Nirina, qui s'est beaucoup donné aussi, et Mike, Ludovic, les documents, les Guylaines, Adèle, et vraiment tout le monde, tout le monde a mis la main à la patte, et Ludovic, en tout cas, c'était une bonne équipe, soudée, et puis, comment dire, Nathalie, donc, Mvoula, la femme de mon frère Laurent, donc, c'était, voilà, donc Gisèle, tout ça, c'était toute une... Jennifer, qui a beaucoup de travail aussi, donc Jennifer Martin, et Sarah, tout ça, et toute une équipe, mes amis, dynamique autour de ce travail, et Samuel, il y en a plein, donc on ne pourra pas tous les citer, voilà, Brice, Bondolo, tout ça, donc il y a vraiment toute une dynamique, mes amis, les frères, ils seront vraiment pris à cœur le travail, et ont travaillé, ont bossé, et ma femme également, que je salue en même temps, pour toute cette mobilisation, tout ça, Sandrine, Logier, Nicolas, tout ça, Herman, donc c'est tout, et je salue aussi mon grand frère biologique, tout à fait, mon grand frère biologique, mon frère et pasteur, André, que je salue beaucoup, donc, qui a, qui s'est beaucoup donné, parce que c'est magnifique de voir aussi sa propre, ta propre famille, qui se, et toute ma famille aussi, je tiens à biologique, à dire merci à tous mes frères et soeurs, qui se sont mobilisés, à la prière, et qui m'ont soutenu, ma soeur Loïse d'Allemagne, notamment, mon frère Patience, l'évangéliste, mon beau frère d'Allemagne, qui aussi a beaucoup contribué à ce travail, donc, vous voyez, c'est toute une équipe, mes amis, autour de ce projet, toute une équipe qui a été mobilisée, donc, vraiment, et ce n'est que le début, le début de tout ce travail que l'essentiel nous donne à faire, et je voudrais en même temps dire merci aussi aux frères et soeurs, et du monde entier, et qui nous soutiennent dans tous nos combats, qui ne nous ont pas oubliés, qui prient pour nous, qui nous encouragent par des mails, et croyez-moi, frères et soeurs, nous vous remercions beaucoup pour vos encouragements, et malgré nos combats, malgré les épreuves, vous êtes l'un pour nous encourager, nous soutenir, et vous voyez, frères et soeurs, grâce à vos prières, voilà le travail, les fruits, donc, il y a ce fruit-là, il y a tout ce travail que vous voyez, toutes ces guérisons, il y a plusieurs fruits, grâce, n'est-ce pas, à vos prières, et le Père Céleste nous soutient, nous aide à porter tous ces fruits. et laode, c'est business, il y a des nourritages, et il y a de 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 l'umid et de de l'umid et du Nerf, c'est laur qui, et de l' probably believe, le par�� que lesPs, Abonnez-vous ! Abonnez-vous !